Résout l'équation trigonométrique sinus exposant 4 de x plus cosinus exposant 4 de x est égale à 3K. Dans l'équation de départ, nous lisons ici le sinus au carré de x au carré et là nous lisons le cosinus au carré de x au carré. Ainsi, par les deux formules de Carnot, nous pouvons remplacer le sinus au carré de x par 1 moins cos de 2x sur 2 et le cosinus au carré de x par 1 plus cosinus 2x sur 2. Maintenant nous calculons ces carrés-là et nous n'oublions pas les doubles produits. Ainsi nous obtenons cette équation-là. Dans cette équation, nous voyons le terme moins 2 cos 2x et là le terme plus 2 cos 2x, donc ces deux termes-là disparaissent. Des deux côtés nous avons le dénominateur 4, donc en multipliant cette équation des deux côtés par 4, les dénominateurs disparaissent. L'équation qui reste c'est celle-là. Nous mettons le 2 à droite du signe d'égalité où il devient moins 2, donc à droite nous avons 3 moins 2, c'est-à-dire 1, et puis nous divisons encore l'équation par 2. C'est ainsi que nous obtenons que cos au carré de 2x est égal à 1 demi, et par conséquent, le cos de 2x est égal à plus ou moins racine carrée de 1 demi, c'est-à-dire plus ou moins racine carrée de 1 divisé par la racine carrée de 2, la racine carrée de 1, c'est 1, et ensuite nous multiplions dénominateur et numérateur par cette racine carrée de 2. C'est ainsi que nous obtenons plus ou moins racine carrée de 2 divisé par 2. Nous avons donc deux cas à traiter, ou bien le cos de 2x est égal à plus racine carrée de 2 sur 2, ou bien le cos de 2x est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Nous reconnaissons évidemment cette valeur particulière, racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi quart. C'est ainsi que nous pouvons remplacer cette équation-là par cette équation fondamentale cos égale cos. Et ensuite, nous pouvons de suite déduire que 2x est égal à plus ou moins pi quart plus 2kpi avec k nombre entier. Maintenant, nous divisons cette équation par 2 et nous obtenons ainsi ces premières solutions, x est égal à plus ou moins pi huitièmes plus kpi, où k est bien sûr un nombre entier. Maintenant, la deuxième équation, moins racine carrée de 2 sur 2, donc ce nombre-là met vers la gauche, ça c'est le cosinus de 3pi k. Ainsi, nous obtenons cette équation fondamentale cos égale cos, dont nous pouvons de suite déduire que le 2x est égal à plus ou moins ce 3pi quart plus 2kpi, k est un nombre entier. Cette équation-là, nous la divisons aussi par 2, et c'est ainsi que nous obtenons ces deuxièmes solutions, x est égal à plus ou moins 3pi huitièmes plus kpi. Maintenant, nous rassemblons ces solutions-là et ces solutions-là dans un même ensemble, les voilà. Nous n'oublions pas de mentionner que le nombre k doit être un nombre entier, et c'est cet ensemble-là l'ensemble solution de notre équation trigonométrique. Sous-titrage Société Radio-Canada